Salut les copains ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 5 de nos réponses à vos questions. Et aujourd'hui on aborde le thème justement du coronavirus, du confinement et de la suite du voyage avec la crise sanitaire actuelle. Donc c'est parti, première question. Bougez-vous durant le confinement ? Et bien non, pas du tout, enfin en tout cas on ne bouge pas de la ferme dans laquelle on est hébergé, chez Kika et à Noir, depuis maintenant 7 semaines. Et aucune personne de notre communauté ne sort, personne n'est jamais sorti depuis le début du confinement ici. Personne ne sort ni ne rentre. Exactement. Bien que vous ne sortiez pas de votre camping, justement, pouvez-vous nous parler de la situation dans le pays et surtout dans la région ? Alors bon, c'est un petit peu difficile parce qu'au final on a autant d'informations que vous. Sur internet on a vu qu'il y avait 9000 cas répertoriés ici en Colombie. Alors est-ce que les chiffres ce sont les bons ? Est-ce que j'en sais rien du tout ? En tout cas une chose est sûre, c'est que c'est seulement en augmentation. Ici en Colombie on est loin d'avoir atteint le pic. On a récemment eu quelques cas dans la région mais c'est encore très peu. Voilà, ici on est vraiment dans les montagnes, c'est des petits villages autour de nous. Il n'y avait pas de cas jusqu'à il y a quelques jours. Donc voilà, la situation évolue, comme partout en fait. Pouvez-vous remplir en eau chez Kika ? Oui, nous pouvons remplir en eau. La ferme est alimentée en eau et comme ils tiennent un camping, il y a des bornes d'eau au niveau du stationnement des camping-cars. Comme on peut brancher en électricité si on en a besoin. Donc on manque de rien en fait, on a de l'eau à volonté. Et au tout début de la crise sanitaire, le gouvernement s'était justement engagé à ce qu'il n'y ait pas de coupure d'eau dans tout le pays. Voilà, même chez les populations les plus pauvres qui seraient en retard de paiement ou qui ne pourraient pas payer leurs factures, le président s'est engagé à continuer d'alimenter en eau et en électricité toute la population colombienne. Avez-vous un avis des doutes sur la suite du voyage ? Des difficultés de visiter les pays, difficultés pour traverser les frontières ou pas de problème particulier ? Avez-vous des infos ? Allez-vous arrêter de voyager ? Écoutez, pour l'instant, en fait c'est vraiment flou. Nous, on n'en sait rien du tout, clairement. On ne sait pas du tout si on va pouvoir aller dans notre prochain pays qui est l'Équateur. Parce que si on ne passe pas par l'Équateur, on est tout simplement bloqué. Parce qu'il est hors de question de passer par le Venezuela, c'est encore pire. Donc effectivement, on est dans un flou total. Peut-être qu'on ne pourra pas aller en Équateur. Peut-être qu'il y a certains pays qui ne rouvriront pas avant plusieurs mois. Peut-être que plein de choses en fait. Voilà, on vit au jour le jour. On ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le confinement a été prolongé en Colombie. Jusqu'au 30 mai. Jusqu'au 30 mai. On en parlait aussi dans une vidéo précédente. On disait qu'on ne sait pas non plus comment on sera perçu après, une fois que ça va rouvrir. Est-ce que les gens auront peur de nous, etc. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. On reste optimiste. On continue de vouloir voyager. Ça reste notre but. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faudra bien qu'on trouve un plan B ou C ou D. Et on en reparlera à ce moment-là. Voilà, exactement. Justement, comment faites-vous pour avoir un tel moral ? Parce qu'on ne s'inquiète pas. Je ne sais pas. On est de nature à ne pas s'inquiéter pour pas grand-chose, finalement. Non, en fait, là, on n'est pas à plaindre. On est venu ici, d'accord. On a roulé 15 heures. On l'a choisi cet endroit, mais on est très bien installé. Donc on ne peut pas se plaindre. On a la chance, une chance énorme, de n'avoir personne de malade dans notre entourage. On parle également de notre famille qui est en France, parce que ce serait compliqué aussi. Donc à partir de là, nous n'avons pas de problème de santé. Tout le monde va bien. Ok, on n'avance plus dans notre voyage, mais ce n'est pas grave, en fait. Voilà, tout le monde va bien, donc notre morale va bien également. Et il n'y a pas de problème. Comme je l'ai déjà dit, cette situation, elle fait partie du voyage, finalement. Voilà, on est bloqué ici, mais comme tous les voyageurs dans le monde, donc finalement, on ne peut pas être jaloux d'autres. Non, voilà, en fait, il n'y a vraiment pas de raison pour que notre morale soit en berne. Vous avez de la chance d'être en communauté. En France, les gens sont cloîtrés sans possibilité d'embrasser la famille. Alors, vous êtes nombreux à nous envoyer ce genre de commentaires. Je pense que parfois, vous oubliez que nous, nous n'avons pas embrassé notre famille depuis 20 mois. Alors, bien sûr, c'est notre volonté de voyager. Mais parfois, on aimerait aussi pouvoir embrasser notre famille. Alors, nous aussi, nous sommes cloîtrés, en fait, dans cette finca. Nous ne pouvons, en tant qu'étrangers, absolument pas mettre un pied dehors. Nous ne pouvons pas aller faire nos courses. Nous nous faisons livrer. On ne s'en plaint pas. On n'a pas toujours ce qu'on commande. Mais franchement... On a trouvé des moyens alternatifs et on s'en sort très bien. On s'en sort extrêmement bien. Mais nous aussi, nous sommes cloîtrés ici. La seule différence, c'est que finalement, en général, chez vous, enfin, nous, on serait en France, on serait juste cloîtrés, nous cinq. Ici, c'est un peu comme si on était une famille de 28. Voilà la différence. Mais nous non plus, nous ne pouvons pas embrasser nos proches. Comme tout le monde, nous les appelons en visio. Alors, il est vrai, vous avez raison. Nous avons de la chance. Mais notre situation peut être plus précaire que celle en France. Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Parce qu'on n'est pas chez nous. Nous ne sommes quand même que des étrangers qui ne sont pas dans leur pays. Du jour au lendemain, on peut se faire mettre dehors. On ne sait pas. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cet endroit, dans cette éventualité-là. Et pour pouvoir laisser le camion en sécurité. Exactement. Est-ce que tous les enfants de la communauté parlent français ? Combien de langues parlent les voyageurs de la communauté ? Eh bien non, tous les enfants de la communauté ne parlent pas français. Puisqu'il y a la famille d'argentin, avec deux enfants, Philippa et Luca, qui ne parlent qu'espagnol. Mais nos enfants arrivent très bien à communiquer tous ensemble. Oui, ça, ce n'est pas un souci. Et combien de langues parlent les voyageurs de la communauté ? Eh bien, si on compte tout le monde, Kika Noir et leurs enfants parlent arabe, français, espagnol et anglais parfaitement. La plupart des gens parlent anglais ou espagnol. Ou les deux. Et les anglais qui parlent anglais. Enfin, voilà. Et espagnol. Voilà les langues qui sont parlées au sein de la communauté. Avez-vous des réunions feu de camp pour l'organisation de votre vie communautaire ? Alors, ce ne sont pas des réunions feu de camp, c'est des réunions thé marocain. Donc oui, nous avons des réunions. Et puis, parfois, ce n'est pas forcément autour du thé. Surtout au début. Lorsqu'on est arrivé, on faisait plus de réunions pour mettre en place la communauté, justement. Donc, on a créé un groupe WhatsApp avec tout le monde. Donc, on donne rendez-vous sur le groupe WhatsApp. Et puis, on fait les réunions. Tout roule vraiment super facilement, en fait. Oui, franchement. Il n'y a vraiment plus besoin de faire des réunions tous les jours, là. Non, voilà, occasionnellement, si on a un nouveau sujet à aborder, on fait une réunion. Mais sinon, ça se passe très bien. Ce confinement vous permet-il de faire des économies sur votre budget ? Eh oui, forcément. Forcément, on fait des économies parce qu'on ne fait plus d'activités de voyage et de voyageurs, de visite. On ne roule plus. Donc, le carburant, on n'a plus une dépense sur ce pôle-là. Oui, mais est-ce que vraiment, on peut parler d'économies ? Parce qu'au final, on ne visite pas. Donc, c'est presque des mois perdus, entre guillemets. C'est des mois reportés sur les dépenses qu'on aura à faire, de toute façon. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement parler d'économies. Non, tu as raison. Pas forcément des économies. Oui, donc, oui et non, en fait. Si le confinement devait encore durer longtemps, pourriez-vous séjourner plus de 90 jours en Colombie ? Alors, nous, ça fait déjà plus de 90 jours qu'on est là, puisqu'on avait déjà fait un renouvellement. Puisqu'en Colombie, vous avez droit à 90 jours et vous pouvez renouveler assez facilement d'un nouveau délai de 90 jours. Donc, nous, on est déjà dans notre deuxième délai. Il faut savoir que depuis que la crise sanitaire a été déclarée ici en Colombie, ils ont suspendu les autorisations pour les voyageurs, personnels et pour les véhicules. Voilà, en ce qui concerne l'immigration et le permis d'importation temporaire du véhicule. Donc, pour l'instant, oui, on peut envisager de rester plus longtemps que 180 jours. Êtes-vous enregistré comme résident chez Kika ? Oui, nous sommes officiellement enregistrés. Nous sommes déclarés à la police locale ici et aussi au consulat et à l'ambassade de France. Voilà, c'est déjà fini sur cette thématique du Covid, notre confinement et la suite de notre voyage. Alors, par contre, le premier jour, on avait trop filmé. On ne s'était pas rendu compte que le temps passait vite et on avait continué de poser des questions. On avait continué d'y répondre. Alors, ce serait quand même dommage de refaire cette séquence. Donc, on en profite pour vous mettre à l'issue de celle-ci quelques images du premier jour. Et ensuite, on vous retrouve avec les enfants. A tout de suite. Trouvez-vous du fromage en Colombie ? Alors, il y en a ? Alors, il y a du fromage colombien qui ne ressemble pas du tout au fromage français parce qu'il n'a pas beaucoup de goût, pas d'odeur, etc. Par contre, on peut trouver du camembert, du bleu, enfin tout ce que... Plein, plein de fromage de chez nous, mais extrêmement cher. Très, très cher. Envisagez-vous d'adopter un animal de compagnie pendant la suite de votre voyage ? Les enfants, pardon, adoreraient ça. Ça, c'est clair, avoir un chien. Mais pour l'instant, on est un peu trop fixé sur les contraintes que ça pourrait nous apporter. Donc, on n'a pas pris de décision. Ça se fait, mais c'est quand même compliqué pour passer certaines frontières. Il y a des parcs qui sont interdits pour les gens qui sont avec des chiens, etc. Donc, oui, il y a beaucoup de contraintes. On verra. Quel est votre moyen de paiement pour les courses, les sens, etc ? Alors, depuis le Mexique, il faut reconnaître que ça se paye beaucoup en cash, en liquide. C'est plus sécurisant de payer en espèces. Voilà, parce qu'il y a des endroits où il y a des arnaques avec les cartes bleues, etc. Ils prennent les empreintes. Depuis le Mexique, on paye beaucoup, beaucoup en espèces. Donc, on retire au distributeur avec nos cartes. Mais on a quand même plusieurs cartes bleues. D'ailleurs, c'est peut-être un petit conseil que je pourrais donner à de futurs voyageurs. Il est toujours bien d'avoir et Mastercard et Visa. Parce qu'en fonction des pays, parfois, il peut y avoir des soucis avec l'une ou l'autre. Donc, c'est bien d'avoir la deuxième. Voilà, pour le conseil, nous aussi, on a du coup trois banques et trois cartes bancaires chez ING, N26 et Monabank. Exactement. Et comme c'est moi qui ai marqué les questions, je sais qu'il y a une suite qui a une question sur les... Ah, pardon. Tu vois ? Selon les pays datant à avoir de l'espèce pour régler les achats, par carte bleue, les frais ne sont-ils pas trop importants ? Alors, il y a une grosse étude à faire sur le choix de la banque pour justement qu'il n'y ait pas trop de frais, effectivement. Nous, on n'utilise presque que la N26. Oui, parce qu'on n'a pas de frais sur les retraits. Parce qu'il n'y a pas de frais sur les retraits. Et suite de la question, en ce moment, en confinement, pas d'accès à un distributeur. Comment faites-vous ? Eh bien, on avait anticipé. Parce qu'effectivement, ça fait maintenant combien ? Cette semaine qu'on est ici. Six ou sept semaines, oui. Cette semaine qu'on est ici confinés. Et on s'était douté que ça durerait assez longtemps. Donc, on avait retiré beaucoup d'argent avant d'arriver. Donc, pour l'instant, on a toujours assez d'espèces. Je me demande comment on peut revenir à une vie plus ordinaire. J'imagine que c'est un sujet auquel vous avez déjà réfléchi. Vous avez peut-être déjà échangé à ce sujet avec d'autres voyageurs pour lesquels la fin du voyage a sonné. Alors, effectivement, je pense clairement qu'une vie plus ordinaire, le retour à une vie plus ordinaire peut être très compliqué. Et on a eu beaucoup de retours de voyageurs pour qui ce n'était vraiment pas facile. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, de se réancrer dans cette vie normale. En sachant qu'au final, souvent, c'est plus difficile pour les parents que les enfants. Les enfants ont juste... Une faculté d'adaptation. C'est ça. Ils ont juste quelques difficultés au début pour rester assis en classe aussi longtemps sans bouger. Parce qu'ils ont pris l'habitude de bouger, de faire l'école allongée par terre. Accroupie sur la table. Voilà, dans différentes positions, dans différents lieux, etc. Donc, on nous avait toujours dit que le plus dur, au début, c'était voilà. C'est comme un enfant qui passe de la maternelle au CP. Il y a une phase d'adaptation où c'est difficile de rester aussi immobile. Mais les enfants s'adaptent bien. Par contre, pour les parents, visiblement, c'est une autre histoire. On connaît plusieurs voyageurs qui se sont lancés dans des projets complètement différents. Exactement. Qui ont changé d'orientation professionnelle, d'orientation de vie tout simplement aussi. avec une manière de consommer différente. Parce que bon, clairement, le voyage, ça nous change quand même. Nous, on pensait que ce serait une parenthèse dans notre vie. Et on s'est rendu compte que c'était impossible que ce soit juste une parenthèse. C'est finalement un nouveau départ. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut plus rentrer pour le moment, en tout cas. On n'a pas envie de ce retour à une vie ordinaire. Si toutefois, un jour, l'envie était là de revenir à une vie ordinaire, comme il y aurait vraiment une motivation, peut-être que ça se passerait bien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Oui, parce qu'on repartirait peut-être sur d'autres projets, etc. Peut-être. Je ne sais pas. Ça a été quoi, votre plus grande peur pendant le voyage ou pour après, que ce soit pour vous ou les enfants ? Alors, notre plus grande peur, c'est aux Etats-Unis, une fois, on s'est engagé sur une piste extrêmement dangereuse qui n'était pas adaptée à notre camion. Il y avait eu une incompréhension. C'est ça, une mauvaise communication avec le Ranger. Voilà, où on lui avait dit qu'on était un gros camion, mais pour lui, on était aux Etats-Unis, un big truck, c'est un pick-up. Donc, cette fois-là, on a vraiment cru que le voyage allait s'arrêter. On a cru que Nestaman allait finir au fond du ravin, surtout quand la route s'était boulée au niveau de notre roue arrière et que Tom avançait très vite. On a cru qu'on allait perdre le camion, mais on a cru que Tom serait très gravement blessé, voire pire. Donc, là, c'est notre plus grande peur jusqu'à présent. Au Mexique et en Colombie, avez-vous eu des frayeurs, des craintes en allant à certains endroits ? Surtout au Mexique, étant donné le niveau de dangerosité de celui-ci. Vous êtes-vous dit, non, on ne passe pas par cette ville, ici, c'est trop dangereux ? Alors, au Mexique, on y est resté dix mois, quand même. Donc, on peut en parler. On peut en parler. Plus que la Colombie, encore. Et on s'est posé en bivouac sauvage partout dans le pays, sans aucun problème, partout. Sauf dans le Yucatan, éventuellement, où c'était plus compliqué, parce que c'est une zone ultra touristique, et donc plus surveillée par la police. Et on ne peut pas se poser n'importe où. On a fait un peu plus de camping à cet endroit-là, mais pour le reste du Mexique, jamais. Parce que c'est privatisé partout. Voilà, exactement. Donc, on s'est posé partout, sans aucun problème. On n'a eu que des bons contacts avec les gens. On ne s'est jamais senti en insécurité, nulle part. Même à Mexico City, qui est une ville réputée particulièrement dangereuse. On a même hésité. On a même hésité à y aller, oui. Exactement. Parce qu'on avait lu dans des ouvrages français, des guides de voyage français, que c'était extrêmement dangereux, qu'il ne fallait pas s'arrêter au feu rouge, parce que sinon, on se faisait dépouiller, etc. Donc, on a eu un peu peur d'aller à Mexico City, mais en même temps... On a pris la décision d'y aller. Parce qu'en fait, on avait vu que certains voyageurs y allaient et n'avaient pas de problème. Donc, on s'était quand même dit, c'est bizarre. Il y a vraiment deux sons de cloche totalement différents. Deux fois de mesure. Donc, on a décidé d'y aller. Et on est resté avec notre camion en plein centre de Mexico City, dans un parc à Chapultepec. Chose qui serait, par exemple, impossible à faire à Paris. On ne pose pas un camion en plein centre de Paris. Là, on était en plein centre de Mexico City. Et on a vadrouillé pendant... 15 jours. 15 jours. À vélo. En bus. Enfin, avec des taxis, etc. Et en fait, on a adoré cette ville. On ne s'est jamais senti en insécurité. On a été très impressionné par la présence policière qui est juste incroyable. Il y a des policiers partout. On peut en parler. On est loin d'avoir une telle présence policière sur la région parisienne. Ça, c'est clair et net. C'est clair. Donc, en ce qui concerne le Mexique, en tout cas, on n'a eu aucune crainte parce que c'est vraiment un pays ultra safe. Les gens sont hyper accueillants, bienveillants. Je me permets quand même, parce que tu dis ultra safe. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais comme partout dans le monde. Voyager en France dans les grandes villes, il peut vous arriver des bricoles également. C'est ça. Aller dans la banlieue parisienne dans le 93, ce sera pareil. Peu importe quelle banlieue, que ce soit à Marseille. Les grandes villes. Les villes, c'est toujours un peu plus dangereux. Donc, pour nous, on ne comprend pas pourquoi le Mexique a une si mauvaise réputation. Les Mexicains sont adorables. On s'est posé partout, sans problème. Le pays est tellement beau. Il y a tellement de choses à voir. C'est un pays que nous adorons, vraiment. Et pour ce qui est de la Colombie... Ça fait quelques mois qu'on y est, mais on n'a pas énormément visité encore la Colombie. C'est plus difficile. C'est plus difficile de se poser en bivouac sauvage. On est d'accord. Parce que le pays a un lourd passif, quand même, criminogène. Je pense que c'est encore trop tôt, pour nous, pour se prononcer pour la Colombie. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Il y a quand même encore des groupes armés qui font des manifestations, même si c'est prévu à l'avance, mais qui bloquent les routes, etc. On a dû se réfugier dans un camping quand il y a eu des manifestations comme ça. On a attendu quelques jours à Sanguille, le temps que ça se tasse. Donc, c'est peut-être moins facile, mais on n'a pas de difficulté pour autant à circuler jusque-là. Non. Est-ce que nous allons passer au Chili ? Alors oui, c'est prévu sur l'itinéraire pour descendre jusqu'à Ushuaïa. Salut, copains ! Alors, comme d'habitude, une question, une seule aujourd'hui pour vous, les enfants. Alors, je pense qu'elle était un petit peu plus destinée aux garçons, mais moi, je trouve ça plus équitable, plus logique de la poser à nos trois enfants. La question est la suivante. Ça concerne vos cheveux. Est-ce que c'est votre choix d'avoir des cheveux longs ou est-ce qu'on vous oblige à avoir les cheveux longs ? Moi, c'est mon choix. OK. Moi, c'est mon choix. Depuis le début du voyage, j'ai décidé de les avoir très longs. Jusqu'où ? Jusqu'à là. C'est quoi ta référence ? C'est en dessous des côtes. En dessous des côtes. Et pourquoi tu as décidé de les laisser pousser comme ça ? Parce que je trouvais que c'était beau. Et est-ce que tu te trouves beau avec tes cheveux longs ? Oui. Et quand tu fais une queue aussi ? Oui. OK. Moi aussi, c'est mon choix. D'ailleurs, il y a trois jours, j'ai demandé à maman de couper mes pointes et elle l'a fait. Donc, c'est mon choix. Ce n'était pas des petites pointes. Tu m'as demandé de couper ça. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a rétréci. Bon, en même temps, c'est vrai que ça leur a fait du bien. Ils en avaient quand même un petit peu besoin. Mais si tu voulais les avoir courts, est-ce qu'on dirait non, nous ? Non. Et en même temps, même les garçons, si vous aviez les cheveux courts, en fait, personne ne vous demanderait si vous vouliez les laisser pousser ou si c'était votre choix de les avoir courts. On est d'accord ? Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Maintenant, tout le monde sait que c'est leur volonté. Bon, ben voilà. Ça touche à sa fin pour cette vidéo du jour. Et il est plus que temps parce qu'en fait, ça y est, le soleil vient de se coucher. Je pense que la luminosité ne doit plus être terrible sur la vidéo. Donc, on vous dit à demain, les copains. À demain, les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada